– Soyez les bienvenus sur France 24, bonjour à tous, voici les titres du Journal de l'Afrique. Nous irons d'abord au Burundi, la fin de l'ultimatum du président Kouroun Ziza approche. Des centaines de civils fuient les zones contestataires, ils craignent pour leur vie. Washington dénonce la rhétorique incendiaire du gouvernement. La Sierra Leone en a terminé avec Ebola, la fin de l'épidémie sera proclamée demain. Ce samedi, le virus a tué près de 4000 personnes dans le pays. Et puis qu'à l'avenir pour le Sahara occidental, 40 ans après la marche verte, la zone est toujours contestée. Le roi du Maroc, Mohamed VI, se rend sur place. Une manière de réaffirmer la souveraineté de son pays sur la région. C'est l'une des figures de l'opposition au Burundi. Pierre Claver, Bonimpa, a appris une triste nouvelle ce vendredi. L'un de ses fils, Wely Zitunda, a été retrouvé assassiné à Bujumbura. Le jeune homme avait été arrêté par la police. Son père, que vous voyez à l'image, avait été victime d'une tentative d'assassinat en août dernier. Il craignait pour la vie de son fils. Selon des témoins, son corps portait des traces de blessures par balles. Nous avons contacté la police burundaise en vain. Un meurtre de plus qui pousse l'ONU à réagir. Les tueries doivent cesser, dit Ban Ki-moon. On va y revenir. Mais d'abord, les images de ce vendredi. Toujours les mêmes scènes des burundais qui fuient par centaines. Ils craignent l'intervention de la police dans les quartiers contestataires. Aurore Dupuis-des-Bonnet. Ils emportent ce qu'ils peuvent. Sur des vélos ou à bout de bras, des centaines de burundais abandonnent leur maison. Matelas, meubles, vêtements. Difficile de tout prendre. Il fuit Mutakura, un quartier de la capitale, jugé contestataire par les autorités. On fuit parce que le président a donné un ultimatum. Et moi, j'ai peur qu'on nous prenne tous pour des insurgés. On a peur. C'est à cause de ce que le gouvernement a dit. On est terrifiés par ce que l'armée pourrait nous faire. C'est pour ça que les gens s'enfuient. Lundi, le président de Kourounziza a donné cinq jours aux rebelles pour déposer leurs armes. Vous serez accueillis par les forces de l'ordre. On vous apprendra à aimer votre pays pendant deux semaines, puis vous serez renvoyés parmi les vôtres. Sinon, vous allez regretter d'avoir rejoint les rangs des criminels armés. Depuis fin avril, près de 200 personnes ont été tuées au Burundi. Selon l'ONU, plus de 20 000 se sont réfugiés dans les pays voisins. Au cœur du conflit, le troisième mandat de Pierre Kourounziza, récemment réélu après dix ans au pouvoir. Pour les rebelles, cette élection est anticonstitutionnelle. Face aux violences des six derniers mois, beaucoup craignent une nouvelle guerre civile. Le risque d'une guerre civile, le terme revient beaucoup. La situation inquiète au plus haut point. La France convoquera lundi prochain le Conseil de sécurité de l'ONU. Écoutez l'envoyé spécial des États-Unis pour les Grands Lacs au micro de Gallagher Fenwick à Washington. Nous suivons attentivement le langage utilisé. Dès que vous avez des hauts responsables du gouvernement qui déshumanisent l'opposition, qui parlent de pulvériser, d'exterminer ou de chasser quartier après quartier, la région sait trop bien ce que cela implique. Fort heureusement, nous n'avons pas passé le point de non-retour encore. Et nous avons vu par le passé, notamment après l'assassinat du général Adolphe, que le président Nkouziza a appelé au calme et il a été entendu. C'est ce que nous attendons des leaders dans les deux camps. Pas d'ultimatum, mais des pourparlers de paix à Kampala. L'opposition s'organise en République démocratique du Congo. Cela fait deux jours qu'elle est réunie à Kinshasa. Plus de 70 formations politiques y ont participé. Pour quelles conclusions ? Notre correspondant Thomas Nicolon nous répond. Les semaines passent, mais la ligne de conduite reste la même pour l'opposition congolaise. Il faut à tout prix empêcher le chef de l'État, Joseph Kabila, de briguer un troisième mandat en novembre 2016. La plateforme politique appelée la dynamique de l'opposition clôturait cet après-midi sa convention. Un colloque qui avait débuté le 4 novembre et durant lequel tous ses partis d'opposition ont tenté de se mettre d'accord et d'établir un plan d'attaque afin de barrer la route à Joseph Kabila. Nous allons commencer des actions sur terrain pour dire à M. Kabila, maintenant ça suffit, vous devez dégager. La dynamique a pris beaucoup de résolutions, une cinquantaine de résolutions, dont même la possibilité de traduire M. Kabila en justice pour haute trahison. Car l'opposition ne souhaite pas voir Joseph Kabila sortir indemne de ses deux mandats. Deux mandats ternis par de nombreux événements tragiques. Nous pensons à des manifestations en janvier 2015. La police avait tiré dans la foule et avait fait de nombreuses victimes. Mais l'opposition ne souhaite pas s'arrêter là. Elle ne souhaite pas arrêter le combat puisque dès le 19 janvier 2016, elle sera de nouveau dans la rue. Il a fait près de 4000 morts en Sierra Leone. Le virus Ebola sera déclaré vaincu ce samedi dans le pays. Une grande victoire après deux ans de bataille. La population a connu le confinement, le couvre-feu, son économie a été paralysée. Aujourd'hui donc, le plus dur est passé, mais Ebola a laissé des traces. Les victimes ont été enterrées dans l'urgence et les proches peinent à retrouver les sépultures. Voyez ce reportage tourné à Freetown de Katerina Vitozzi. Commentaire Arnaud Froger. Dans le plus grand cimetière de victimes d'Ebola du pays, Hassan Kamara cherche les tombes de ses proches. Vous voyez, c'est mon frère aîné. Il est mort. Il y a ses enfants aussi. Là c'est mon père. Regardez mon père. Et là c'est ma mère. Venez, on va voir leur tombe. Mais au milieu des centaines de sépultures, Hassan ne parvient pas à trouver celles de sa famille. Ce doit être une de ces tombes-là. Durant l'épidémie d'Ebola, tous ceux qui mouraient dans la capitale étaient rapidement enterrés ici, qu'ils aient ou non été victimes de la maladie. Les uns après les autres, les proches d'Hassan sont tombés malades. Chercher leur tombe est insupportable. Mais finalement, avec un peu d'aide, il parvient à trouver celles de sa mère pour un dernier au revoir. Hassan lui-même a été malade d'Ebola, mais il a survécu. Lorsque l'Organisation mondiale de la santé déclarera qu'il n'y a plus aucun malade de l'épidémie dans le pays, il sera là, aux côtés d'autres survivants. C'est un jour de célébration important pour le pays et pour tous les citoyens. Pour nous, les survivants, c'est plus que ça. C'est un jour de recueillement. Ce samedi, la Sierra Leone va pouvoir tourner la page Ebola. L'épidémie a fait plus de 4000 victimes dans le pays. C'est une région peu connue, peu médiatisée aussi. Le Sahara occidental revient à la une. La principale ville de la région, La Hayoun, accueille ce vendredi le roi du Maroc. Mohamed VI vient à les bras chargés de cadeaux et de projets. Une manière de marquer son attachement à cette zone disputée. C'est aussi un écho à l'histoire, 40 ans après la fameuse marche verte. Florent Rodot. A la Hayoun, plus grande ville du Sahara occidental, le son des klaxons résonne pour célébrer l'arrivée de Mohamed VI. Des portraits du roi, des drapeaux marocains, tous ici sont venus fêter les 40 ans de la marche verte. J'ai fait la marche verte en 1975 avec Hassan II et je suis prêt à participer à deux autres marches avec Mohamed VI. Nous serons toujours derrière notre roi. Ces derniers jours, le roi du Maroc a repris la main dans le dossier et doit présenter dans les prochaines semaines ses projets pour le Sahara occidental. Tout commence quatre décennies plus tôt, lorsque 350 000 Marocains, appuyés par 20 000 soldats, entament une marche vers le Sahara espagnol, situé dans le sud du pays. A l'initiative d'Hassan II, au pouvoir à l'époque, il pénètre dans ce territoire que le Maroc considère sien. Sous domination franquiste, cette région du Sahara est alors unilatéralement proclamée marocaine. Choisie pour qualifier la marche, la couleur verte fait-elle référence au drapeau de l'islam. Mais la marche marque aussi le début d'une guerre avec le front Polisario, un front populaire de libération soutenu par l'Algérie, qui revendique également la possession. Après 16 ans d'affrontements, un cessez-le-feu est finalement signé en 1991, mais les tensions restent vives et aucune sortie de crise ne se profile à l'horizon. Même les Nations Unies se montrent incapables de résoudre le conflit. Depuis, nombreuses ont été les demandes de référendums d'autodétermination, une solution à laquelle le Maroc s'est toujours refusé. Pas sûr donc que le secrétaire général des Nations Unies soit entendu, Bantimoun, qui a appelé ce vendredi les partis concernés à reprendre les négociations. On reste dans la région. Vous vous souvenez sans doute de la polémique autour du film Much Loved, film interdit au Maroc, notamment pour incitation à la prostitution. L'une des actrices principales, Loubna Abidhar, dit d'avoir été violemment agressée à Casablanca. Elle affirme que personne ne l'a prise en charge, ni les policiers, ni les médecins, ni les cliniques. Loubna Abidhar est souvent la cible d'attaques sur Internet, à tel point que le réalisateur du film Much Loved avait demandé aux autorités d'assurer la protection de ces actrices. Et puis le Mali a retrouvé sa biennale de la photographie après trois ans d'absence liée à l'instabilité dans le pays. Les rencontres de Bamako sont donc de retour, et ce pour deux mois. La dixième édition s'intitule Telling Time. Elle est construite autour de la narration du temps, d'anciens manuscrits de Tombouctou, à des oeuvres plus récentes, notamment autour du virus Ebola. Voilà, on se quitte donc sur ces images de la biennale de la photo à Bamako. Tout de suite, un nouveau journal sur France 24. AllLord.